Fidèle internaute de Guerre TV Monde, bonjour. Le quotidien matin libre titre en manchette ce matin. Officialisation de la carte biométrique, non, le vrai problème n'est pas le délai d'une semaine. Voici le défi premier que doit relever le gouvernement. Dans le développement lié à ce titre, vous pouvez lire qu'en conseil des ministres du mercredi 6 juillet 2022, le gouvernement a annoncé la suspension des cartes nationales d'identité. Conséquence, tout le monde se dirige désormais vers la NIP pour se faire établir une carte biométrique. Sur le principe, rien n'a signalé puisque le gouvernement talent est dans un processus de réforme et de digitalisation ou de numérisation de l'état civil. Autre titre affiché à la une de ce quotidien ce matin, gestion des cantines scolaires, les recommandations des députés. Jeudi 7 juillet 2022, au palais des gouverneurs de Porte-Nouveau, la plénière a été consacrée au contrôle de l'action gouvernementale où il a été question de la gestion des cantines scolaires. Trois ministres ont répondu à l'invitation des députés pour apporter des réponses aux questions orales avec débat. Toujours à la une du quotidien matin libre, vous pouvez lire ce matin Colloque international PEPS au Bénin 2022, l'enseignement en français, en contexte plurilingue, au menu. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Plurilinguisme et enseignement au Bénin, sensibilisation des acteurs de l'éducation, l'ambassade de France au Bénin, en partenariat avec l'école normale supérieure de l'Université d'Aboumé-Kalavi, organise du 7 au 9 juillet 2022 un colloque international autour du thème Enseignement en français, en contexte plurilingue, en Afrique francophone subsaharienne. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'amphithéâtre Eti-Salat de l'Université d'Aboumé-Kalavi. Votre quotidien va au-delà des frontières béninoises et s'intéresse ce matin à une situation qui prévoit actuellement au Botswana. Vous pouvez lire, des acteurs de la société civile disent non au troisième mandat. Chers internautes de Guérite TV Monde, eh bien voilà le contenu du quotidien Matin Libre paru en ce jour, vendredi 8 juillet 2022.